Pour mes enfants, j'irais n'importe où. Je ne voulais pas qu'ils galèrent comme nous, on a galéré. Moi, j'ai fini mes études en 1993. Mais ce temps-là, c'était le terrorisme, les années noires de l'Algérie. Et là, on a vu tout notre avenir passer. On n'a rien pu faire. Quand on voit que dix ans de sa vie est partie, quand on a des enfants, on réfléchit à deux fois. Quand on est arrivé au Québec, il n'y avait pas de travail. Mon mari est reparti après un mois et demi. Et donc, je suis restée seule avec mes deux garçons. J'ai fait une dépression quand je suis arrivée ici, après ça. Après le départ de mon mari, j'ai essayé de tenir, tenir, tenir. Hop, j'ai éclaté. J'ai été directement au CLSC. J'ai demandé de l'aide. Presque tous les cadres que j'ai, ils parlent sur la famille, sur l'amitié, sur l'amour. Et c'est des choses que, vraiment, j'ai essayé que mes enfants puissent apprendre aussi que c'est vraiment important pour la famille. Qu'avec la famille, si nous sommes vraiment unis, même avec toutes les épreuves que nous pourrons vivre dans notre chemin, nous pourrons être des bonnes personnes aussi. Je suis enseignante d'éducation primaire à mon pays. J'ai travaillé avec l'armée à mon pays pendant les années de la guerre civile. J'avais peur de mourir parce que j'étais suivie pour la subversion. C'est pour cette façon que je suis traversée le Mexique illégal. Je suis traversée à pied le désert pour arriver à San Diego. Dans laquelle j'ai vu beaucoup de choses difficiles. Le Seigneur m'a protégée. Il y avait des autres personnes qui sont décédées. Je suis arrivée ici et je demandais les réfugiés politiques. Papa de Jessica et David, il est origine guatemaltaine. Et je me suis mariée ici au Québec. Je me suis divorcée de lui quand Jessica avait 6 ans. C'est-à-dire que j'ai commencé à vivre beaucoup la violence conjugale avec lui. J'ai vécu aussi un petit peu de difficultés avec mes enfants parce que j'étais seule ici. Je n'avais pas aucune personne pour m'aider. Mes enfants, ils souffraient un peu d'anxiété. Surtout l'aîné, il avait des tics parce que maman est malade. Papa n'est pas là. C'est comme si ils étaient seuls. Ils avalaient, ils avalaient, ils avalaient. Et je voyais que mes enfants étaient stressés. Je voyais dans leur comportement. Mais déjà de mettre des mots sur ça. Quand vous voyez des spécialistes, par exemple au transculturel, ils arrivent à expliquer. C'est quoi le fait de vivre ici ? C'est quoi le fait que papa ne soit pas là ? C'est quoi le fait que maman est malade ? Et qu'elle se bat tous les jours, juste pour leur bien-être ? Ça, ça a aidé beaucoup mes enfants aussi à s'adapter. Et moi aussi à tenir. Petit à petit, les enfants arrivaient à mettre des mots sur ce qui les dérangeait. Parce que chez nous, on n'est pas très expressifs. Et j'ai pris beaucoup de médicaments. J'ai pris Effexol, Jouille-Botrin, Paxil. C'est Paxil qui m'a donné beaucoup d'effets secondaires, qui j'ai pris beaucoup de poids. C'est-à-dire que j'ai resté vraiment blessée avec tout ça. Et c'est comme si la violence aussi de ma famille, toutes les trajets que j'avais faites, c'est comme si ça avait réveillé. Je l'avais dans une petite boîte, et comme si ça avait éclaté. Et c'est là que j'ai commencé avec une grosse dépression et un stress post-traumatique. Je n'étais pas capable d'avoir aucune personne en arrière de moi. J'avais peur de tout, je faisais des crises. Quand je suis rendue au groupe trans-culturel, ils me disaient des trucs que je devrais faire. Et c'est ça que j'avais fait. Et ça m'a aidé beaucoup, beaucoup. Le premier rendez-vous que j'étais au centre trans-culturel, et je me disais que je n'avais pas la force. J'étais déjà fatiguée, épuisée, pour continuer à me battre. Et le docteur Rachel m'a dit une fois, il m'a dit, « Non, je vois que dans ton intérieur, encore, il y a la force. » Et aussi, il m'a dit que j'avais le courage et que j'avais passé toutes ces frontières pour arriver ici. J'avais encore la force, et oui, c'est vrai. Ça, c'est mes deux filles. Les Néguines, les d'origine iranienne et guatemaltèque. Est-ce que tu veux en venir ça ? Une vraie Québécoise. Merci. Est-ce que c'est difficile de vivre au loin comme ça ? Oui, c'est très difficile. On s'inquiète. On est tout le temps en bouquie. Ça ne s'arrête pas. J'ai cogné les portes. Et ces portes m'ont été ouvertes. Parce qu'il y a des gens qui n'osent pas le faire. On est dans un pays quand même qui est compréhensif, qui a quand même des gens compétents. Et on peut aller chercher de l'aide. Et on nous aide. Si on est là, c'est pour vivre au mieux et non pas régresser. On est ici. Oh oui, c'est parti. Maman, maman. Sous-titrage ST' 501 ...